Musique Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'histoire d'un personnage finissant souvent en 0.15 dans vos games. Yazoo Les gens ne cessent de se précipiter sur ma lame. Enfant, Yazoo croyait généralement ce que les autres disaient de lui, au mieux que son existence était une erreur de jugement, au pire qu'il était une catastrophe impossible à réparer. Cela faisait mal mais contenait une part de vérité. Sa mère était veuve et elle élevait déjà un jeune fils quand l'homme qui allait devenir le père de Yazoo s'engouffra dans sa vie comme un vent d'automne. Et comme l'automne, il repartit au moment où le manteau blanc de l'hiver yonien commençait à envelopper la petite famille. Bien que le demi-frère de Yazoo, Yone, fût tout ce qu'il n'était pas, respectueux, prudent, consensueux, tous deux étaient inséparables. Quand les autres enfants se moquaient de Yazoo, Yone ne manquait jamais de le défendre. Mais chez Yazoo, la détermination palliait le manque de patience et quand Yone commença son apprentissage à la célèbre école d'armes du village, le jeune Yazoo le suivit et attendit sous la pluie de la mousson jusqu'à ce que les professeurs cèdent et lui ouvrent la porte. Au plus grand des plaisirs de ses pères, Yazoo montra un remarquable talent et y devint l'unique élève qui attira l'attention de l'ancien Suma. Dernier maître de la légendaire technique du vent. Le vieil homme vit le potentiel que possédait Yazoo, mais l'élève impulsif refusa sa tutelle, restant libre comme un tourbillon. Yone implora son frère d'oublier son arrogance et lui donna une graine d'érable qu'on considérait à l'école comme le plus grand symbole d'humilité. Le matin suivant, Yazoo accepta de devenir l'apprenti de Suma, ainsi que son garde du corps. Quand la nouvelle de l'invasion noxienne gagna l'école, certains voulurent s'inspirer du barou d'honneur du Placidium de Navori, et il n'y eut bientôt plus un homme valide dans le village. Yazoo voulait participer aussi au combat, mais tandis que ses frères et ses camarades partaient se battre, il reçut l'ordre de rester pour protéger les anciens. L'invasion devint une guerre, et par une nuit pluvieuse, les tambours de marche de l'armée noxienne se firent entendre dans la plus proche vallée. Yazoo abandonna son poste, dans l'idée absurde qu'il pouvait inverser le cours de la guerre. Mais il ne vit aucune bataille, seulement un tombeau à ciel ouvert, pour des centaines de cadavres noxiens et yoniens. Quelque chose de terrible, de surnaturel, était survenu ici, quelque chose qu'une seule lame n'aurait pu arrêter. La terre elle-même en semblait souillée. Dégrisé, Yazoo retourna le lendemain à l'école. Les autres élèves l'y accueillirent en l'encerclant, leurs armes hors du fourreau. L'ancien Suma était mort, et Yazoo fut accusé de son meurtre. Il réalisa que le véritable assassin échapperait à la justice s'il n'agissait pas rapidement. Il s'enfuit à coup de sabre, bien qu'il sut que cela confirmerait sa culpabilité. Désormais fugitif, dans une yonière ravagée par la guerre. Yazoo se mit en quête de tous les indices qui pourraient le mener au meurtrier. Pendant ce temps, ses anciens alliés le traquaient sans relâche, le forçant continuellement à combattre pour échapper à la mort. Il était prêt à payer ce prix, jusqu'au jour où il fut retrouvé par celui qu'il redoutait le plus d'affronter, son propre frère, yoni. Liés par l'honneur, ils tournèrent un moment l'un autour de l'autre. Et quand le combat commença enfin, la magie du vent de Yazoo fut supérieure à l'escrime double de Yoni. Et ce dernier fut mortalement touché en un seul éclair d'acier. Yazoo le supplia de lui pardonner. Mais les derniers mots de Yoni furent pour dire que les techniques du vent responsables de la mort de l'ancien summa n'étaient connues que de lui. Puis il se tut avant de mourir sans avoir pu prononcer les mots de l'absolution. Privé de maîtres et de frères, Yazoo erra dans les montagnes, l'âme désolée, tâchant de noyer dans l'alcool, la douleur de la guerre et du deuil. Il était désormais une lame sans fourreau. Là, dans la neige, il fit la connaissance de Talia, une jeune chourinienne adepte de la magie des pierres, qui avait fui l'armée noxienne. Yazoo découvrit en elle une élève inattendue, et en lui, un maître plus improbable encore. Il lui apprit la voie de la magie élémentaire, acceptant enfin l'enseignement de l'ancien summa. Il devint le vent qui aiguise le roc. Leur monde changea lorsqu'ils entendirent parler de l'avènement à Shurima d'un empereur-dieu. Yazoo et Talia se séparèrent, mais lui remit auparavant sa graine d'érable. Il avait appris sa leçon. Tandis que la jeune fille retournait dans son désert natal, Yazoo se mit en route vers son propre village, déterminé à réparer ses torts et à retrouver le véritable assassin de son maître. Entre les murs du tribunal, on apprit que la mort de l'ancien summa avait été un accident, déclenché par une oxyenne en exil nommée Riven. Cette dernière en éprouvait les plus vifs remords. Néanmoins, Yazoo ne parvenait pas à s'absoudre du choix qu'il avait fait d'abandonner son maître. Et pire encore, des décisions qui avaient finalement entraîné la mort de Yone. Il finit par se rendre au festival de la fleur spirituelle de Well, même s'il doutait de l'efficacité de ses rituels de guérison. C'est au festival qu'il fit face à un Azakana, une créature démoniaque cherchant à se nourrir de sa souffrance et de ses regrets. Cependant, un voyageur masqué intervint et pourfendit la créature. Yazoo se rendit compte qu'il s'agissait de son frère, Yone. Yazoo craignait que son frère veuille se venger et il fut surpris de recevoir une amère bénédiction. N'ayant plus aucune raison de rester dans les terres premières, Yazoo s'est embarqué dans une nouvelle aventure. Sans savoir où elle le mènera, seul le sentiment de culpabilité pèse sur le libre vent. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, tous ces gestes qui aident énormément pour le référencement. Si vous êtes arrivé jusque là d'un vidéo, indiquez la couleur majoritaire dans votre histoire de League of Legends. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.